Alors au fond, le développement précoce du bébé est éclairé aussi par une phrase de Winnicott, par une réflexion de Winnicott qui aujourd'hui m'importe au plus haut point. A la fin de sa vie, Winnicott est mort en 1971, il n'y a pas si longtemps que cela, il a approfondi un concept qui apparaît un petit peu avant dans son œuvre, mais sans doute à la fin de sa vie, ses propres angoisses de mort avaient réactivé cette réflexion. Il a décrit avec ces mots toujours si simples et si profonds le sense of being en anglais, le sense of being, du verbe to be. Et en français, on a la chance, la possibilité de pouvoir le traduire selon les cas et selon ce qu'on veut dire, soit par sentiment d'être, to be, soit par sentiment d'exister, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le sentiment d'être est probablement immédiat, donné d'emblée, pour se sentir être, il n'y a besoin de personne. Quand on pense aux échographies fétales, quand on voit un fœtus, par exemple, venir coller son dos contre la paroi éthérine, repartir, revenir. Quand on voit un fœtus attraper dans la nuit, la traité éthérine, le cordon ombilical, le prendre, le lâcher, le prendre. Un fœtus sucer ses doigts, revenir, repartir. On se dit qu'il s'agit déjà d'un organisme vivant, évidemment, qui probablement a déjà un sentiment, un certain sentiment d'être. C'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus, évidemment, mais tout autre organisme vivant peut se sentir vivre, éprouver le fait de vivre, vivre le fait de vivre. Ça ne passe pas par autrui. C'est quelque chose qui est inhérent, intrinsèque à la matière vivante. Tandis que pour se sentir exister, parce qu'il y a ex dans le mot, ce ex, ce préfixe ex, fait référence à l'extérieur, à l'autre, au dehors, à l'entourage, à l'environnement, c'est-à-dire à la rencontre du bébé avec le fonctionnement psychique de l'autre. Et aujourd'hui, je me représente de plus en plus l'importance de la qualité des soins précoces, un enjeu éthique considérable, évidemment, pour les adultes face à un bébé si vulnérable, si néotène, si immature, si inachevé au début de sa vie. Au fond, la qualité, tout l'enjeu des soins précoces, c'est d'aider le bébé à passer du sentiment d'être, qui est tout de suite déjà là, au sentiment d'exister, sans qu'il y ait de rupture, sans qu'il y ait de violence développementale. Et pour ça, il faut que l'autre ne se présente pas tout de suite comme un objet, mais comme un lien, comme un lien possible, comme un lieu de lien possible. Et il me semble que le thème central de mon livre, enfin ce que j'ai voulu faire, c'est de dire que l'investissement des premiers liens par le bébé peut se faire alors même qu'il n'a pas encore repéré l'autre comme un objet. Ce qu'il y a déjà très longtemps, en 1960, Serge Lévovici disait, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Aujourd'hui, on peut le comprendre à la lumière des travaux sur l'attachement et de l'accordage affectif, le lien est investi alors même que l'objet n'est pas encore désigné. Et ce lien est finalement un précurseur de l'objet qui n'est pas intrusif, et qui peut aider, me semble-t-il, le bébé à passer tranquillement du sentiment d'être au sentiment d'exister.